Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur le thème de l'amélioration continue. Aujourd'hui, cette amélioration continue est désormais une obligation, une exigence de la dernière version de la norme ISO 9001. Curieusement, auparavant, avec les anciennes versions, les clients pouvaient ne pas bénéficier des résultats des actions d'amélioration. La qualité était centrée sur la recherche de la conformité et les actions d'amélioration servaient surtout le système de management de la qualité, comme quelque chose qui tourne en circuit fermé. Aujourd'hui, les démarches qualité doivent être globales. Elles doivent répondre aux attentes des clients et des usagers. Et l'amélioration des produits et des services demande de l'innovation, demande une plus grande réactivité pour faire face aux demandes ou pour traiter des problèmes, demande peut-être une offre de produits plus complexe, ou demande également une amélioration de certains critères de la qualité, comme par exemple qualité de service, comme par exemple l'accueil. Autrefois, l'amélioration continue était sous la responsabilité des qualiticiens. C'était eux qui collectaient les actions correctives, les résultats des actions correctives, des actions préventives. Ils les suivaient de temps en temps, ils étaient obligés de secouer un petit peu les retardataires qui traînaient un petit peu pour avoir des résultats ou pour mettre en place les actions. Aujourd'hui, les démarches qualité doivent être envisagées sous un autre angle. On attend du management des directions qui nous donnent des orientations dans quels domaines ils souhaitent des améliorations des produits et des services, sur quel type de produit, par exemple, sur quel aspect du service, dans quel segment de marché on veut améliorer quelque chose. Et on attend du management également des objectifs qualité. Par exemple, le doublement de la garantie, la durée de la garantie, par exemple, un doublement du taux de fiabilité d'une catégorie de produits, etc. Les autres processus mettent en œuvre des projets pour contribuer à ces orientations, à cette amélioration des produits et des services. Et tout cela doit être suivi lors des revues de direction. Les processus doivent également, en plus de ces actions d'amélioration qui sont suscitées par les directions, les processus doivent également améliorer leurs propres résultats. Ils appliquent le cycle PDCA, bien entendu. Ils réagissent en cas d'écart entre ce qui est prévu, le résultat prévu et le résultat obtenu. Mais ils doivent en permanence également rechercher une amélioration de l'efficience dans l'utilisation de leurs ressources. Les responsables QHSE n'ont plus besoin, aujourd'hui, de s'occuper directement des actions d'amélioration ou de faire des reportings. Il suffit que les processus montrent une amélioration des performances, une amélioration de l'efficience dans leurs résultats. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada